Hey ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Beyond Minecraft. Alors à la dernière fois on avait un petit peu vu Summer Reactor, un petit peu vu la salle, on avait pranké un petit peu de loco, on avait fait pas mal de petites choses fort sympathiques. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Draconic Evolution. Alors même si je m'y suis déjà attaqué en stream, on va un petit peu continuer. Savoir qu'en stream j'ai pas fait grand chose, je me suis surtout occupé comme je l'avais dit de faire le stockage d'énergie parce que ça fait chier d'avoir un truc qui peut produire beaucoup d'énergie. Et qui n'est pas utilisé tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait maintenant en production il est à 135 environ kilos par tic de, je sais pas, je crois c'est quoi c'est lui, Tesla ça, mais en gros Tesla c'est des RF, c'est pareil, c'est juste que c'est universel comme on l'avait dit. Donc là je produisais 135 000 RF par tic, à savoir que mon réacteur n'est clairement pas à fond. Je crois que là mes rods sont enfoncés à 75%, parce qu'en fait vous voyez que là du coup j'ai zéro d'énergie ici. Alors il y a une œil qui gâche à droite, mais vous voyez que je suis à zéro sur des millions. Et c'est pour ça qu'en gros au-dessus, si jamais je vais au-dessus de mon réacteur, il y a le signal de redstone qui est activé et qui du coup dit au connector, enfin je sais plus comment ça s'appelle, de s'activer, enfin de remonter un petit peu les rods pour que la production redémarre. Et voilà, alors je pourrais très bien lui dire de clairement remonter les rods à 0%, de faire qu'il n'y a plus les rods enfoncés dans les trucs. Et mais du coup le problème c'est qu'en termes de consommation de l'hélorium, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois on était à 0,06 je crois, si j'ai pas de bêtises de millibucket. Et là on se retrouve du coup à 1 millibucket par tic. Donc si on regarde, ça consomme quand même pas mal, même si ça reste très raisonnable. Je pense que là d'uranium, j'en avoir 20 000 en réserve, il n'y a pas de soucis. Mais le truc c'est que ça peut facilement monter à 6 ou 7 millibucket par tic, et du coup c'est quand même 6 ou 7 fois plus rapide, et ça consomme 6 ou 7 fois plus d'uranium. Et c'est pas pour autant que ça va consommer 6 ou 7 fois plus. C'est à dire qu'en fait même si je suis à 6 millibucket par tic, je peux très bien consommer que 180k. Donc il faut trouver plus ou moins le juste milieu. Alors je me suis pas trop embêté à le trouver, moi j'ai juste plus ou moins ajusté, je me suis dit que bon, là 135 000 RF par tic, ça me convient, pas besoin de plus. Et oui du coup j'ai fait un petit peu la déco de la salle, alors je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois il y avait le truc complètement rose, bien dégueulasse au solde de locaux, je l'ai retiré. Et j'ai mis à la place du graphite, alors en fait pour les lampes, je voulais mettre une lampe qui m'avait l'air très 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 sympathique, qui est celle-ci. La quartz lampe, alors je l'avais posée, elle était très stylée, sauf qu'en fait, je sais pas, j'ai essayé de l'activer, déjà tu la poses, elle est pas allumée. Bon, en même temps à la base c'est une redstone lampe, tu te dis il faut un levier, ou de la redstone, je pose un bloc de redstone dessous, ça s'active pas, je me dis merde faut vraiment un levier. J'ai posé un levier, ça s'active pas non plus. Et là il y avait BX qui était en live, et dans le chat je me dis putain fait chier, j'encraft une lampe, et ça marche pas. Et en fait BX il regarde là-dedans, et il y a écrit comme quoi, la lampe fonctionne comme si c'était une normale lampe de redstone, qui en gros va émettre une puissance lumineuse de 15, donc comme les torches, mais le souci c'est qu'en fait, cette lumière n'est pas visible. C'est-à-dire que ça va empêcher les monstres de spawn si jamais elle est activée, mais on ne la voit pas. Donc c'est chiant pour la déco, c'est-à-dire que c'est pratique si jamais vous voulez pas de monstres, mais si jamais vous voulez faire une déco, c'est de la merde. Alors du coup j'ai pris de la glowstone, que j'ai utilisée avec chisel, donc ça y est, chisel c'est une petite sorte de marteau, enfin de trucs bizarres, vous faites un clic droit avec, vous mettez votre bloc dedans, et vous pouvez sélectionner tout un tas de blocs différents. Par exemple en gros, vous mettez ça là-dedans, c'est ça le chisel, moi j'en ai en diamant, ça change pas grand-chose ce que vous voulez en normalaut, je pense que c'est la durabilité qui doit changer quelque chose. Et en gros vous mettez votre glowstone à l'intérieur, et là vous voyez par exemple que pour apprendre ça, c'était la glowstone, je crois que j'utilisais, voilà celle-ci c'était celle que j'utilisais dans le hub qui est juste à coder, et là j'ai pris, normalement c'est la bismuth, ça va être celle-ci. J'ai pris celle-ci, j'en ai mis un petit peu partout. Alors je fais pas le mur ici tout simplement parce qu'ici il va y avoir un autre réacteur, comme celui-là, pareil ici il va y avoir un autre réacteur, alors je commence un petit peu à creuser la salle, mais le plafond il n'y aura pas de réacteur, du coup j'ai fait le plafond, j'ai fait un petit peu ici, j'ai essayé de cacher, il y avait une machine, il y avait un screen contrôleur qui était là, je l'ai caché. Et voilà, alors il me reste encore toute la salle là, du moins tout ce passage là à creuser. Je sais que je pourrais le faire avec le builder de RavTool, mais ça fait pas de mal de temps en temps de creuser, ça détend, ça détend tout simplement de creuser une petite salle ou autre, donc voilà, c'est le builder de RavTool, vous le posez, ça vous creuse la salle en deux secondes, et puis vous avez fini le jeu en fait, enfin il n'y a pas vraiment d'intérêt, le but c'est pas non plus de rush le modpack, parce que si je fais que des trucs ultra rapides, si je suis en mode pack, bah je ne fous rien, donc c'est chiant. Alors voilà, le seul truc que je suis emmerdé, c'est qu'en fait, en creusant le truc pour ce réacteur, je suis tombé sous le truc de Nether Star, donc c'est chiant, alors soit je décale la graine de Nether Star, genre trois blocs à côté, ce qui pourrait être, oui, ce que je pourrais faire, soit vu que j'ai déjà pas mal de Nether Star, je m'en passe et puis je laisse des blocs jusqu'à ici, un truc comme ça, parce que au niveau de Nether Star, comment dire, alors oui, il en faut beaucoup pour Draconic Evolution, de Nether Star, il est vrai, il est vrai, il est vrai, mais j'ai 10 cas et quelques d'essence de Nether Star, il me reste 40 Nether Star, à savoir qu'avec 10 cas essence, je crois qu'on va faire 1000 Nether Star, un truc comme ça, donc ça reste raisonnable. Et, petite surprise, il y a Delo qui est venu nous repranquer avec ces trucs, avec ces cubes, qu'on avait posé, alors apparemment, je te rends tes chains cubes de bon cœur, en PS, tu as des astuces pour les enlever. Alors apparemment, on peut retirer les chains cubes, donc je vais essayer de me renseigner, je vais essayer de faire un petit hélice pour voir comment on les enlève, parce que par la suite, j'aimerais bien faire une sorte d'opening, entre guillemets, de chains cubes, mais ça serait genre du 3x3, et ça serait limite des choses que je ferais sur le toit du Nether, pour éviter de niquer des bases, ou de niquer des trucs comme ça, ou alors très éloigner des bases, parce que là, pour le coup, si jamais je me tape un truc qui me creuse tout en dessous, sachant qu'en dessous il y a le réacteur, ça peut me faire chier. En dessous, il y a pas mal de choses, ça peut être relou, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément envie de les péter, il y a quand même pas mal de modifications de terrain dans les chains cubes qu'on peut se taper, donc ça peut être chiant. Mais voilà, donc il faut que je trouve ce qu'il peut y avoir. Alors du coup, sans plus tarder aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on s'attaque un petit peu à Draconic Evolution, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire dans Draconic Evolution ? Alors déjà ça, c'est mon stockage d'énergie. Si jamais vous voulez voir, il y a la rediff sur Twitch, du live qui était quand, attendez, je l'ai fait quand ? Je l'ai fait hier ça. Il y a la rediff du live du 21 août, voilà, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Twitch, dans laquelle je fais ce stockage. C'est pas très compliqué à faire, honnêtement, alors ça peut ressembler à un truc très bizarre, en fait il faut savoir qu'au milieu, il y a juste un énergie core, alors Draconic, au milieu en gros, il y a juste ce truc là, entouré de plein de blocs de redstone, eux-mêmes entourés de Draconium Blocks, alors à savoir qu'en fait, si jamais vous voulez voir comment build, vous posez votre énergie core, vous cliquez sur activer le guide, et vous sélectionnez le tier que vous voulez faire, et ça va vous montrer comment build, en fait c'est tout, c'est vraiment super bien foutu, c'est tout simple, et autour vous mettez des énergie core stabiliseur, vous en mettez 9 de chaque côté, ils se mettent en forme, et d'ailleurs si jamais je clique dessus, vous voyez qu'en fait là je suis en tier 7, et on peut voir l'énergie que j'ai, donc en gros là j'ai 2,54% de rempli, ce qui est quand même pas dégueu, ce qui fait beaucoup de millions, même de milliards je crois, ouais ça fait 54 milliards d'énergie, de RF, donc c'est pas mal, sachant que je peux en stocker jusqu'à 2140 milliards de RF, on est tranquille, donc voilà, donc pareil j'ai commencé vraiment à pas mal décorer les murs, limite là je vais terminer de faire les murs, on va faire un petit élif, c'est le temps que je choise tous les murs, et alors le seul souci que j'ai, c'est que je sais pas encore, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire des lampes, peut-être que je vais remettre de la glowstone, de la même façon que j'ai mis de la glowstone là-bas, parce que finalement la glowstone en fait, en plus ça a bien avec les petits piliers, ici, ou alors il me faudrait une lampe bleue, je crois qu'il y avait AHL, attendez que je dis pas de bêtises, je vais check sur Discord, je crois qu'il y avait AHL qui m'a envoyé une lampe qui était bleue, ouais c'est ça, il y a la cyan de Actual Edition qui est sympa, mais le souci c'est que je sais plus trop comment ça s'active, j'avais essayé de mettre une lampe, et c'est un petit peu chiant activé je crois, faut que j'aurai une lampe controller ou autre, donc on va faire deux tests, on fera un test avec la glowstone, et on fera un autre test sur la glowstone, donc voilà, du coup on sait une petite ellipse, le temps que je termine le mur, et que je prépare deux trois trucs pour un autre mode aussi, que j'aimerais bien vous montrer, notamment ma nouvelle armure, mais on va revenir juste après l'ellipse, alors au final j'ai pas encore fait le mur, j'ai juste préparé tous les de la raconium bloc, alors oui ça fait un petit peu beaucoup de raconium, il y en a encore environ 1000 et quelques dans EFINE, parce que j'avais quoi, j'avais 2000, non 25 000, ouais je crois si je dis pas de bêtises, de d'essence, enfin non pas de d'essence de lingots, donc ça fait quand même pas mal, alors du coup on se retrouve avec notre petite obsidian exchanger, je sais pas si la dernière fois j'avais l'obsidian, ou si j'avais le diamond, en tout cas enfin bref, un exchanger qui est celui-ci, me permet d'aller jusqu'en x15, donc ce qui peut être très pratique, mais en même temps très emmerdant, alors pourquoi c'est très emmerdant, parce qu'en fait si jamais je me mets en x15 ici, donc là vous voyez que je change avec un control, que j'ai bind tout simplement, dans les controls encore une fois, vous tapez exchanger, vous changez ça, le problème du x15, c'est que par exemple pour la stone, ça a changé les 15 blocs, qui sont aussi à côté, enfin pas les 15 du coup, les 7 blocs qui sont à droite, ça va les changer aussi, donc là pour éviter de perdre un stack de draconium, alors soit je calcule bien, genre soit je me mets comme ça, en mode je vise bien, et encore je crois que je vise mal, je crois que je suis un bug décalé, voilà, soit je me mets comme ça, en prenant des risques, mais ça passe, soit la strat envoie, c'est que vous faites tout le contour, vous faites le contour de 3-4 blocs, donc en limite vous vous mettez en x7, vous vous mettez en x7 comme ça, peut-être en x5, ouais x5 c'est peut-être mieux, et vous faites tout le contour, et après vous êtes tranquille, vous pouvez passer en x15, pour l'intérieur de vos murs, vous êtes sûr que ça va pas dépasser, alors souvent ce qui est chiant, c'est ce genre de filon aussi, où du coup, pas le choix, vous êtes obligé de le faire à la main, c'est vrai que je passais que c'est un bloc moi, et du coup voilà, vous faites comme ça, comme ça, mais vous voyez que même en x7 au final ça passe, vous pouvez limite faire tout votre mur en x7, sans vous faire chier avec les contours, juste le problème c'est quand vous arrivez ici, alors oui c'est vrai que ça fait toujours du bruit cet truc là, euh, qu'est-ce que je peux retirer moi, voilà, ceci c'est qu'en fait du coup, quand vous arrivez sur le genre de bord de mur, comme ça vous êtes obligé de switch, ce qui est pas forcément très agréable à faire à chaque fois, vu que quand vous voulez switch, vous pouvez pas switch vers l'inférieur, à chaque fois ça monte, ça va faire 5x5, 7x7, 9x9 et tout ça, si jamais vous voulez repasser en 3x3, bah quand vous montez jusqu'en 15x15 c'est chiant, alors si jamais en plus vous vous trompez c'est encore plus chiant, donc voilà, du coup, c'est une petite astuce comme ça, là pour le coup, bon parfois quand vous avez juste deux blocs là, vous faites pas chier, limite il y a trois blocs qui partent dans le mur, c'est pas grave, mais vous faites tout votre contour comme ça à la limite, et vous êtes tranquille, alors ça peut lag un petit peu par moment, ou alors c'est juste moi qui ai changé encore le truc, on vient avec le sneak, hop, et voilà, vous pouvez bulle tout tranquillou, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la salle, et puis on se retrouve juste après, une fois que j'aurai fait tout le plafond, toute la salle, et peut-être commencer 2-3 patterns de lumière, pour parler du prochain mode, mais c'est qu'il y a l'agriculture, alors on se retrouve un petit peu plus tard, une bonne demi-heure plus tard, le temps que je trouve le pattern, voilà, on a plus ou moins, alors oui il restait pas encore éclairé, j'ai presque fini la salle, en termes de décoration, entre guillemets, il me reste en fait, il me resterait plus qu'à mettre le quartz ici, pour finir l'ascenseur, à setup aussi l'ascenseur tout ça, mais en même temps le truc, c'est que je n'utiliserai jamais l'ascenseur, mais il faut quand même que le setup, c'est stylé, vous savez jamais, si un jour quelqu'un arrive, il ne peut pas voler, il le regarde un con, donc voilà, du coup l'éclairage est comme ça, alors on ne me demandait pas comment j'ai trouvé ce pattern là, je ne sais pas, c'est magnifique total, en fait j'ai même pas déjà si symétrique, c'est à dire que j'ai posé des trucs au pif au début, je me suis dit, en fait, alors comment vous expliquer, j'ai retiré toutes les lumières possibles, à savoir qu'en plus le pire, c'est qu'il y avait des sources de lave, ou de lumière qui étaient derrière les blocs, du coup j'ai dû les retirer, j'ai dû péter les draconium blocs, pour aller voir derrière dans les grottes, pour retirer la lumière qu'il y avait, et en gros, après qu'il n'y avait plus que la lumière naturelle de ce truc là, je me suis dit, à chaque bout, je vais poser des glossons, donc là comme ça, après je me suis dit, ouais mais je ne sais pas, j'aurais bien en foot ici, mais pas en coin directement en lave, si je voulais en mettre un, j'étais là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon, je trouve ça assez sympa comme éclairage, en fait ce que j'aime bien à chaque fois, c'est qu'on peut voir les ombres, et les ombres sont symétriques, je trouve que c'est ça qui est stylé, mais alors le souci pour avoir des ombres symétriques, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres sources de lumière, en fait, que celles que vous allez poser, enfin que celles que vous vouliez, parce que le truc c'est que là-haut, moi j'ai mes câbles, qui alimentent ce truc là, sauf que j'ai fait un gros tunnel, comme un gros kéké, et j'allais torcher le tunnel pour utéquer des mobs, pareil la magnum torche, au final j'en ai foutu une en dessous, alors ici encore la magnum torche ne dérange pas, parce que je pense qu'il va y avoir une ombre assez sympathique avec tous les murs, et limite je ne mettrais pas d'éclairage au sol, l'éclairage des murs adjacents vont éclairer le sol, et vu que les mobs ne peuvent pas y spawner, moi je m'en fous, même si ce n'est pas super éclairé, au moins il y aura une sorte d'ombre bien sympathique, je pense qu'il sera un petit peu comme ça, un petit peu ondulé de chaque côté, ça peut être très très sympathique, bref, on n'est pas là pour faire de la déco de tout l'épisode, on va s'attaquer à notre fameux mode Mystical Agriculture, alors ça en fait Mystical Agriculture, vous l'avez sûrement déjà vu, notamment ces fleurs là, alors oui j'ai coté des champs, parce que j'ai trop de l'initaire, c'est pareil salinitaire, c'était à la base pour faire, c'était pour faire quoi ? C'était pour faire du blizz, je crois pour faire du cryotéum, le problème c'est que j'en ai 200k, donc je ne pense pas faire 200, enfin je ne pense pas faire 400k de cryotéum, ça pourrait être chiant, ça pourrait être chiant et un petit peu overkill, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais en faire, déjà pour les réacteurs j'ai largement ce qu'il faut, j'ai clairement largement ce qu'il faut, et voilà. Alors je pourrais le remplacer par le draconium, je viens de tilter, je pourrais mettre un champ de draconium à la place, de la même manière que j'ai mis, enfin que j'ai fait ici avant avec le Nether Quartz et le charbon, je pourrais faire pareil, ça me permettrait d'avoir encore un petit peu de draconium en plus, parce que là mon stockage de draconium a clairement baissé, il me reste 512 draconium, 110 draconium blocs, alors oui, les blocs je peux les transférer en truc, ça me ferait 1000 lingots en plus, mais c'est pas des masses, c'est si jamais je commençais à faire des petites crafts sympathiques, j'aurais peut-être pas ce qu'il faut, même si normalement dans le raconique évolution, ce qui coûte le plus c'est le stockage en énergie, donc ça devrait le faire, sachant que de toute façon ça produit en continu, je reviens demain, j'en ai 3000 en plus, il n'y a pas de soucis, on a l'habitude, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on voulait voir dans Mystical Agriculture aujourd'hui ? Alors en fait, il faut savoir que Mystical Agriculture est un mode, c'est varié, j'ai été très étonné, parce que moi là-bas j'étais en mode, c'est juste pour avoir des graines un petit peu tout, un petit peu tout ou rien, pour avoir un petit peu tout les minerais, pour même avoir du cuivre, avoir de la bouffe, parce que regarde Pixie, ça vous fait quoi ? Ça vous fait du porc. Nice ! Vous pourrez avoir du bois, vous pourrez vraiment tout avoir avec, sauf quelques minerais ou autres, qui ne sont pas forcément adaptés au mode, voilà. Mais vous avez presque, en gros, vous avez presque tous les minerais qu'il vous faut, parce que là où je trouve ça dommage, c'est qu'on n'ait pas les gemmes de sideland gemmes, après ça aurait été chiant d'avoir une graine par gemme, alors limite il aurait fallu des gemmes seed, et à la manière en fait des die seed, parce qu'il y a des trucs de colorants, à la manière de ceux-là, avec les essences, on peut en fonction de comment on les place, avoir différents colorants. Il y aura peut-être une possibilité de faire preuve avec les gemmes, même si je pense que vu le nombre de gemmes différentes qu'il y a de sideland gemmes, ça aurait été un petit peu le bordel. Mais enfin bon, c'est une hypothèse, c'est une proposition, on ne sait jamais que le mec qui fasse le mode m'entendre, même si ça m'étonnerait. Voilà. Pourquoi je tapote mail ? On ne sert strictement rien. Je ne sais pas pourquoi je tapote mail. Alors Mystical Agriculture. Et voilà. Alors oui, il y a aussi la dernière fois de Mystical Agriculture, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait fait le four. Donc comme quoi il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que les graines, il y a un four. Pas mal. Il y a une épée qui permet d'avoir les trucs des chunks. Oui bon, ça c'est logique, c'est pour les chunks, pour les graines. Mais, il y a aussi des armures. Alors qu'est-ce qu'on a comme armure ? On a l'Inferium Helmet, enfin, toute l'armure en Inferium, qui est vraiment le gros truc de base, très facile à craft, un petit peu de cuir, un petit peu de base, et sans ingot. Donc ça c'est pareil, c'est de la prosperity chart avec de l'Iron, un petit peu d'Inferium, de l'or, enfin bon bref, c'est pas compliqué. Pour des petits lingots, encore une fois, très simple à craft, plus le truc qu'on a vu, ça donne pas mal d'armure, mine de rien, ça a une bonne durabilité. Mais il n'y a pas d'augmente. Il n'y a pas de slot, il n'y a pas de bonus de set, il n'y a pas de machin truc, vous voyez qu'ici par exemple, bonus de set, water breathing, ce qui permet de respirer sous l'eau. Déjà ce truc là, ça va pouvoir être déjà pas mal. Vous voulez faire un temple de la mer, un truc de gardien, why not. Ici vous avez step assist, alors je ne sais strictement pas ce que ça veut dire, enfin je ne vois pas pourquoi en fait, step assist, c'est un truc qui fait qu'on va plus vite, ou ça se passe comment ? Step assist, qu'est-ce que le rapport ? L'assistance de pas, ça ne veut rien dire. Ah bon bref, vous avez le truc en intermédium, alors oui, la première essence, ici vous avez l'essence qui se fait à partir d'un inférium, ici vous avez l'essence qui se fait à partir de trucs qui se fait à partir d'un inférium, ainsi de suite. Vous comprenez le délire, chaque fois ça fonctionne par tiers. Donc là on a un tiers supérieur, vous voyez que là on commence déjà à monter à 7 d'armure pour le plastron, à savoir que je crois que pour le diamond chestplate, c'est un petit peu le même délire, diamond chestplate c'est du 8 et 2, et là avec ça, on est déjà à 7 et 1, ce qui n'est pas dégueu, sachant qu'encore une fois c'est que du inférium, c'est pas très coûteux, une très bonne durabilité, 1280, pour autant un petit peu manque le diamant, mais ça dure très longtemps. Là on commence à arriver sur des choses intéressantes. Superium, essence bleue, relativement facile à craft, un petit peu coûteuse en inférium, mais si jamais vous êtes déjà un champ automatique, très facile à faire. 8 et 1,25, donc presque du diamant. Très bonne armure, et en plus vous n'avez pas de dégâts chutes. Donc si jamais vous ne pouvez pas encore voler, ou si jamais vous pouvez voler mais que vous avez la flemme, enfin ça vous saoule les slime boots ou des trucs à la con comme ça, c'est utile. Avec un petit jet pack, ça passe bien. Et là on arrive à l'armure qui nous intéresse, la suprémium helmet. Alors pourquoi tout à l'heure je disais c'est nul, il n'y a pas de bonus de 7 ou de charme, c'est qu'ici, 7 bonus et charme slot. Qu'est-ce que le charme slot ? En fait c'est un endroit dans lequel on peut remettre des charmes, ça semble logique. Et en fait ces charmes, vous en avez des différents. Night vision, absorption, wither resistance, je pense que je ne vais pas vous décrire les effets, absorption, vous avez des coeurs d'absorption, wither resistance, vous résister à Weaver, night vision, vous voyez la nuit, vous comprenez le délire. Mais le truc c'est qu'en fait, par exemple, imaginons en garde résistance, ça fait comme quoi, ça vous donne l'effet résistance. C'est-à-dire qu'en gros vous allez prendre 1% de dégâts en moins, wither resistance c'est pareil, c'est très fat. Les coeurs d'absorption en plus, 10 coeurs d'absorption, toutes les 8 minutes. Ça peut être pas dégueu. Toutes les 8 minutes, vous faites un dragon, vous avez 10 coeurs d'absorption en plus, c'est propre. Pareil. Alors, et là en fait, vous voyez par exemple, il y a écrit applicable sur le casque, le plastron, les jambières ou les boots. Donc ça c'est les charmes d'armure. Ici vous avez les charmes, par exemple pour les armes. Oui et non. Parce que là, ah mais what ? Oh je viens de voir un truc. Le truc de force se met sur le plastron. Intéressant. Mais je pense que c'est pas utile parce qu'en fait, la façon dont fonctionnent les charmes, j'ai l'impression que c'est des bonus. Comme si jamais vous avez un beacon à cause de vous. C'est à dire que là, le truc de force A2, ça va vous donner le bonus force A2. Donc il n'y a pas cumulé avec celui-là. Pareil, si jamais vous avez une armure full resistance, résistance dans chaque truc, vous savez que c'est un slot, enfin c'est un charme par armure. Donc un charme pour le casque, un charme pour le machin, pour le torse, pour tout ce que vous voulez. Mais c'est pas cumulable. Donc vaut mieux mettre, je sais pas, imaginons le torse, on met résistance, les jambières, on met, je crois qu'il y a speed, si j'ai pas de conneries. Les bots, vous pouvez mettre, je sais pas, jump boost, tous les trucs à la con, même si c'est pourri, ou vous mettez résistance, non, des résistances, on en a déjà mis, vous mettez absorption, une case, vous mettez nat vision, par exemple, vous pouvez faire ça. L'épée, vous allez mettre strength 2. Donc là, ça peut être cool. Voilà, vous avez speed, ici c'est pour les jambières, comme on voit. Jump boost pour les boots, et ainsi de suite, vous avez des trucs de vision nocturne, enfin de, hein ? Ok, je fais un truc chelou ça. Enfin bref, vous en avez pour les arcs. Donc voilà. Alors, petit souci, d'une part, c'est cher à craft, par exemple celui de résistance, ça va vous coûter, bon, des essences bleues, mais en fait, ça va vous coûter des pommes, avec des essences, qui est des essences, donc en gros, vous diriez, il faut 4 pommes, il faut 4 pommes pour un truc, sachant que, oui, après vous avez besoin de faire qu'un truc, il faut savoir que j'en ai craft 4 comme un connard, parce que je savais pas que ça marchait pas, c'était pas cumulable. Donc au final, ça va, c'est pas si cher que ça. Là où c'est chiant, c'est pour le truc de force, parce que le truc de force, il va vous en falloir un comme ça, donc avec des essences rouges, et pour faire celui du dessus, il va vous en falloir avec des essences rouges. Donc ça peut être un petit peu relou, enfin bref, vous avez compris le concept. Et en plus de tout ça, il va falloir le combiner à votre armure dans une thing qui est rendu table. Alors ça, vous pouvez en faire très simplement, vous pouvez prendre celle d'Inferium, Prudentium, ce que vous voulez, moi j'ai fait celle en rouge, comme ça, on sait jamais, votre armure, votre charme, prosperity shard, les essences, qui vont avec, et voilà. Donc en gros, la table est ici, vous mettez l'armure au milieu, vous mettez le charme, les trucs, enfin les shards d'ici, les essences là, et vous êtes tranquille. Petit bémol, faites attention que votre armure soit neuve. Si votre armure est endommagée, vous ne pouvez pas mettre de charme dessus. Donc là en gros, moi j'ai résistance sur mon torse, et sur mes bottes, alors déjà c'est con, parce que c'est pas accumulable, comme vous pouvez le voir, et en plus je ne peux pas le modifier. Donc c'est encore plus con. Donc il me reste quand même possibilité de mettre speed, et absorption, mais il va falloir que je les répare. Donc en gros, il vous faut une anvil, un lingot, un lingot comme ça, ce qui coûte très cher à faire quand même, enfin très cher, encore une fois ça reste que des lingots, enfin ça reste que des infériums, mais c'est quand même chiant à faire. Donc voilà, donc faites vraiment gaffe, je crois que j'ai un truc d'absorption, ouais, le problème c'est que j'ai plus de lingots. Ouais c'est ça le délire. Donc voilà, c'est un petit peu relou. Du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit élive, c'est temps de grafter mon lingot, on va se faire la full armure, et je vous propose pourquoi pas d'aller se fight un dragon, parce qu'il va me falloir des coeurs de dragon pour finir cet épisode là, on va se fight un dragon, limite on verra comment retirer cette chance cube là dans le prochain épisode, je demanderai à l'Ologo parce que là il est pas là, donc on verra ça la prochaine fois, mais là du coup j'ai une petite ellipse, je finis de me préparer mon armure et tout ça, j'ai sûrement me faire l'épée aussi, du mod, sachant que je peux mettre force 2 dessus, l'épée il faut savoir qu'elle a 21 dégâts de base, donc si jamais je m'efforce 2 en plus, ça peut être pas dégueu, à savoir qu'ici je crois que vous pouvez enchanter, ou peut-être pas en fait, j'ai un doute sur le fait qu'on puisse enchanter ça, attendez, wait, unbreaking, comment ça se craft, comme ça, donc je confirme, vous pouvez enchanter vos armures, c'est débile, vous pouvez mettre protection, vous pouvez mettre unbreaking, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et sur l'épée vous pouvez mettre sharpness, sharpness ça déconne 0, vous mettez un petit sharpness 5 là, donc moi je fais ça, hop, je prends un petit sharpness, tant mieux j'ai de quoi en faire 5, et je vais le foutre sur l'épée, donc ça a encore augmenté en plus ses dégâts, donc voilà, du coup c'est une petite ellipse, c'est temps que je craft mon épée, je vous montrerai comment je vais crafter, c'est pas très compliqué, c'est des lingots, il y a vraiment rien d'intéressant à voir, mais c'est cool à le savoir quand même, donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard, j'ai fini de faire tous mes crafts, je l'ai complètement zappé aussi, il fallait que je fasse ce truc de puissance, parce qu'au final j'en ai profité pour faire l'épée, et j'ai complètement zappé, il fallait que je fasse ce truc de 1, 1, en fait quand tu craft le truc de force 2, ça te garde le truc de force 1, oh c'est pété ça, c'est pété c'est pété, bon c'est pété, mais ça ne sert à rien, parce que de toute façon on ne l'utilisera pas, donc voilà, alors en plus j'ai dû au moins faire 2 lingots, comme j'ai dit, parce qu'il faut que je répare mon armure, avant de pouvoir mettre mes choses dessus, et j'ai complètement zappé de faire le truc de Xpeed, pour les jambires, mais ça c'est pas un souci, et puis on vole, donc voilà, donc en gros, bah du coup en fait j'en profite, je ne vais pas réparer mes jambires, parce que ça ne me sert à rien, j'ai évité de réparer mes jambires, vu que je n'ai pas de quoi upgrade, et voilà, alors au final après, hop, vous mettez là dedans, vous mettez par exemple absorption, parce que je vais mettre absorption, vous mettez vos shards d'ici, vos essences là, et vous avez shards slot absorption, ce qui pour le coup est très utile, vous voyez que là, c'est débile, c'est débile, c'est débile, alors je l'ai déjà oublié, voilà, ça dure 8 minutes, donc toutes les 8 minutes, vous récupérez les dix cœurs, ça ne peut pas paraître énorme, mais ça l'est, croyez-moi ça l'est, ça l'est parce que déjà, parce que c'est pété, voilà, fais pas chier, fais pas chier, c'est pété, c'est pété, de toute façon, vu que résistance n'est pas cumulable, quoi qu'il arrive, autant mettre autre chose, notre vision, je m'en fous, pire t'as des torches, c'est pas le truc le plus utile au monde, et voilà, je vais remettre mon fut, et on va en profiter pour mettre force sur l'épée, hop, normalement c'est la même chose, ça marche de la même façon, il est mon truc de force, il est là, force 2, on se trompe pas, et on a force 2 en permanence, ou pas, alors il faut que je la porte, ah wait, force 2 ça marche peut-être différemment pour le coup, ah force 2 c'est peut-être pas la même façon que ça marche, bon c'est pas au pire, je me referais peut-être une armure, je mettrais force initiale place de résistance, c'est pas optimisé à, ah non ok, ah oui, ah oui 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 oui, oui oui, oui, oui en fait je sais pas si vous avez remarqué, les dégâts de mon épée viennent de passer de 21 à 41, c'est pas le même délire, ah bah le dragon il va pas survivre longtemps, le dragon il va pas survivre longtemps, attendez parce que si jamais je rajoute sharpness par dessus, est-ce que c'est possible, ah oui oui c'est possible, oh bah 44 de dégâts, bah écoutez on est bien, limite je pourrais mettre lightning, est-ce qu'on peut mettre lightning, parce que ça me sert à rien pour le dragon lightning, on a tellement de choses qu'on pourrait, on pourrait faire l'épée débile quoi, mais ouais, moi qui voulais faire le staff of power, alors après le staff of power permet de creuser, très largement, mais peut-être pas le faire si tôt, peut-être attendre un petit peu, donc voilà, j'ai pris mon arc, j'ai pas beaucoup de flèches, les flèches je vais juste les utiliser en soi, pour péter les pylômes du dragon, alors faut savoir que normalement j'ai déjà fait rez un dragon, je vais peut-être prendre 4 cristaux en plus, pour refaire rez un dragon, pour vous montrer comment ça marche, en fait faut juste des endcastle, et c'est très simple à craft, enfin très simple, major star, ghast de tir, du coup ghast de tir, comment je fais ? Je fais une graine, on va pas se faire chier, le souci c'est que je trouvais plus de ghast, du coup j'en ai profité pour mettre les cursets d'or, c'est un petit peu partout dans le nether, je fais une forme de mob complètement dégueulasse, alors portail de l'end, hop, on prend un petit whine stone, on va dans le portail de l'end, et on va péter du dragon, en espérant qu'il n'y ait plus glitch, faut savoir que la dernière fois que je suis venu ici, il y avait un portail que je pouvais pas casser, ce qui était chiant, genre celui là, ouais, donc en fait il a pas changé, donc il va falloir tuer le dragon, sans savoir où il est, avec un portail complètement cassé, c'est ça que vous êtes en train de me dire, attend mais il y a quelqu'un, ah mais il y a quelqu'un qui a puté le dragon, alors met les casse couilles, mais cassez vous les endermers, le mec il a pété le dragon, il a même pas récupéré l'oeuf, non mais attendez, ils sont de ma boule les gens, alors à moi regardez, hop, on one shot les mobs qu'on va en tant que PV, c'est en plaisir, et on va récupérer le petit oeuf d'oragon, alors là, putain mais, casse toi le zombie, il met pas dans le trou, mais qui est con, la bonne vieille strade de la torche, vous mettez une torche de bloc en dessous de l'oeuf, vous pétez le bloc qui est sous l'oeuf, et vous récupérez votre truc, alors bah tant qu'à faire, je vais vous montrer comment ça fonctionne, pour resucer le dragon, parce que bon, il y a pas vraiment quelqu'un qui a buté le dragon que j'avais mis, quelqu'un est venu se servir en dragon, mais il n'y a pas de soucis, un toissant, donc voilà, vous mettez vos pieds de l'autre côté, alors je ne sais pas s'il faut absolument les centrer, je crois qu'il faut juste qu'ils soient en gros sur les trois blocs ici, par précaution, centrez-les, énormément, au bout d'un certain temps, voilà, 3-4 secondes, vous avez une animation, oh putain les oreilles, ah ah, ah je ne veux pas drop d'item, parce que j'ai mon magnétiseur de draconique évolution, en effet ça marche bien, euh, putain mais je choche une bite à l'arc, soit faut que j'attende que tout les trucs repop, l'un comme l'autre est possible, ouais faut peut-être attendre que tout soit pop, non, ah ah, ah mais le sang de Minecraft est trop fort, mais, what the fuck, what the fuck, ah non, là ça marche, ok, oui il marche, ok, la précision de l'arc est très bizarre, c'est, il y a une taux de drag, alors je pourrais très bien le péter au corps à corps, ça c'est pas un souci, euh, what, ok, bon on le back, je pense que je pourrais avoir beaucoup moins de dégâts, j'avais essayé en fait quand j'avais lancé une armure, c'était déjà un petit peu plus la merde, parce que je prenais plus cher, mais, limite regardez, est-ce que je peux péter, voilà, vous voyez je pète ça au corps à corps, alors j'ai pris 6 coeurs quand même, faut pas déconner, j'ai pas encore protection et tout sur l'armure, oh putain, mais il fait chier le dragon, mais laisse moi péter mes trucs tranquilles, j'ai quand même pris 6 coeurs, le souci c'est qu'il faut quand même péter les grilles autour, bah voilà, cette fois-ci au final on n'a pas eu de bug, tant mieux, ah, et puis en plus il vient se poser, non même pas, ok, on lui fait quand même mal, on lui fait quand même mal, on lui fait quand même mal, je suis désolé je baisse le son, parce que même moi je suis trop fort, alors je vous imagine pas vous les pauvres, je vais vous mettre un message en mode, baisser le son avant le combat du dragon, mais il fait trop mal, j'ai aucun moyen de m'approcher de lui, appuie à l'arc, déjà que je suis une bite à l'arc avec l'âtre normal, alors si en plus j'ai un arc, où je ne vois même pas où je vise, ok, c'est en vrai, c'est en vrai, c'est la base, on peut le décloguer, et vous voyez quel me dégâts qu'on met, on a déjà mis plus de midlife, donc, il est déjà presque mort en fait, juste il repousse, et ça c'est très très chiant, il y a une sorte de knockback, je ne sais pas d'où il s'avère, c'est infâme, j'aurais dû upgrade mon arc, je pense, mais on fera ça, peut-être dans le prochain épisode, vous montrer un petit peu comment marchent, ces upgrades de draconique évolution, avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est des infuseurs, un truc comme ça, hop, mais, c'est horrible, depuis quand il repousse comme ça le dragon, en plus on a 1.12, on ne peut pas spam, du coup on a l'air de con, et voilà, alors une fois que le dragon meurt, on a une oeuvre de dragon, ça ça n'a pas changé, mais avec draconique évolution aussi, on a ce fameux cœur, alors là on a la chute d'xp qui fait full freeze, on a des animations tout bizarres, mais en fait on a aussi ce cœur, je ne sais jamais comment ça marche pour le péter, je ne sais pas si il faut faire un clic droit à la main, ok, bon je ne sais rien, je ne laisse pas mettre tous les trucs dans tous les sens, mais voilà, ce cœur c'est vraiment la chose essentielle de draconique évolution, la chose très très importante, qui va vous permettre par la suite de faire, la plupart des crafts, notamment là-dedans, où vous pouvez faire en fait après, il y a des blocs comme ça en Aokned, qui vont permettre d'avoir des lingots, qui vont permettre de faire pas mal de choses, par exemple les draconique fusion crafting injector, ou même, vraiment la plupart de tous les crafts, se font avec des lingots, donc voilà, vous voyez comme quoi, c'est un petit peu vraiment la base du mod, et ça va surtout nous permettre de pouvoir faire nos graines, de ces lingots là, même si il va nous falloir, je crois que ça va être un ratio de 4 cœurs, 3 graines, comme ça j'avais calculé, plus ou moins, enfin même, il fallait tuer plus ou moins 10 dragons, pour avoir 2 graines, enfin je ne sais plus trop, non mais je dis peut-être de la merde, mais aussi graines, enfin je ne sais plus, enfin bref, et voilà, je dois aussi des, ça sert à quoi ça, oh, on a une armure entière, alors en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'armure qu'on avait avec le wither, nous permettait d'avoir, régénération de l'os, là c'est quoi, en fait c'est une armure qui permet de voler, alors je ne sais pas si c'est mieux, applique wither 4, what the fuck, oh ça peut être stylé ça, ça a quand même des dégâts pas très dégueux, ah bon bref, on récupère notre oeuf, et puis écoutez les mecs, je pense qu'on va se laisser la tube pour cet épisode, il y aura peut-être un épisode, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir celui-là déjà, mais sûrement un épisode dimanche justement, on verra un petit peu comment fonctionne draconique et tout, et puis on ira upgrade notre arc, et on commencera vraiment à faire un petit peu tous les trucs du mod, pas mal de choses bien sympathiques, et pourquoi pas faire le staff of power, parce que j'aurai sûrement farmé les dragons qu'il me faut d'ici là, donc voilà, sur ce sujet merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était bien cool, n'hésitez pas à lâcher un petit like si celle-ci vous a plu, d'ailleurs j'ai une petite question, si jamais vous savez où commander des fucking bonnettes anti-vent, pour éviter que vous m'entendez que les souffles en fait, quand je parle par exemple, pour éviter d'entendre ça, ou les petits bruits à la con, si jamais vous savez où trouver une bonnette anti-vent, d'une dimension on va dire intérieure, de peut-être 20 mm sur 35, au pire vous regardez de la marque de mon casque, c'est le Sennheiser Game One, si jamais vous trouvez une bonnette anti-vent adaptée à ça, n'hésitez surtout pas à me le dire par message sur YouTube, vous m'envoyez un message, ne mettez pas dans les commentaires, vous allez vous faire supprimer, enfin il ne passera pas en fait, ça ne sert à rien, tout ce qui est des trucs de liens ou autres, c'est supprimé automatiquement, donc évitez, envoyez moi ça par MP, et puis voilà, je vous en supporte, portez vous bien, rendez vous la prochaine, tchou tchou tchou!